Et donc pour ça on anime les avant-premières au cinéma Cézanne, on fait venir des dessinateurs de comics dans des librairies d'Aix-en-Provence et voilà on intervient dans des conférences, on fait des petites conférences aussi dans des festivals. Donc là on va parler de Superman, donc ses origines, d'où est-ce qu'il vient et des choses que vous ne connaîtrez sûrement pas sur le personnage bien qu'il soit très connu. On va essayer de vous surprendre avec des petites anecdotes. Alors, hop, peut-être certains l'ont déjà lu, mais quelle est la phrase qui, comment dire, la petite tirade sur Superman quand on le voit comme ça rapidement dans l'espace ? C'est un oiseau, c'est un oiseau ? Voilà c'est ça. Est-ce que c'est un oiseau, un avion ? Non, c'est Superman. Donc c'est un personnage qui a 75 ans, puisqu'il a été créé en 1938. Donc vous voyez de nombreuses illustrations, le personnage a bien évolué dans son dessin, forcément, sur cette période-là. Donc en fait, Superman a été créé à l'origine dans un fanzine en 1932. Alors je vous ai dit 1938, alors on va dire déjà qu'il commence à dire des bêtises. Mais non en fait, parce que c'est une version qui n'est pas du tout connue de Superman, celle qui n'a pas marché. Alors attendez, je vois qu'il manque un bout de l'écran. Ah, ça ne rentre pas. Ah, ça ne rentre pas. C'est bon, Max ? Ah, voilà. Ok. Alors, donc Superman a été créé en 1932. Pour la première fois, il a apparu dans un fanzine de science-fiction. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un fanzine ? Monsieur ? C'est une revue d'amateurs. Voilà, c'est une revue d'amateurs fait pour les amateurs. Et donc qui s'appelait science-fiction. Et donc en fait, on a une première version de Superman, mais alors qui n'est pas du tout celle qu'on connaît, puisque là, c'est un humain. Et c'est un scientifique qui donne à un humain des super-pouvoirs, mentaux et télépathiques. Et du coup, il devient complètement fou de ces pouvoirs-là. Et voilà. Donc on a affaire à un... Alors on sait que Superman, c'est un extraterrestre. Dans ce cas-là, c'est un humain. En plus, il est méchant, alors que normalement, c'est la bonté incarnée Superman. Donc on voit qu'on est bien loin de la version qu'on connaît. D'ailleurs, il faut savoir que... Donc ça, vous voyez l'exemplaire du premier magazine dans lequel il est apparu. C'est quelque chose qui vaut une fortune maintenant. Ça s'est vendu à plus de 48 000 dollars en 2006, cet exemplaire. Alors après, le personnage a été totalement réinventé. Ils essaient de vendre ce personnage-là. Donc Superman, ils ont essayé de revendre. En fait, ils ont juste réutilisé un nom, finalement. Et donc c'est en 1938, ils ont réussi à vendre le concept à DC Comics, qui est un des plus grands éditeurs américains de comics. Alors il faut savoir qu'à l'origine, ces aventures devaient apparaître dans des comic strips. Donc comic strips, en fait, c'est une petite bande qui apparaît dans les journaux, une petite bande horizontale avec quelques cases. Et donc là, ils ont reformé l'histoire pour qu'elle soit adaptée en comic book. Donc comic book, là par contre, c'est une petite baignée de plusieurs pages. Donc le personnage est totalement revisité. Et donc on a là tous les éléments de ce qu'on connaît, c'est-à-dire un super-héros très puissant. Donc on va en voir des images. Alors il faut savoir que le personnage déjà a été adapté. On s'est inspiré de deux acteurs. Donc Clark Gable et Ken Taylor. Parce que quelqu'un peut me citer des films de Clark Gable. C'est un emporte-le-vent ici. Oui, j'ai entendu autant d'emporte-le-vent, tout à fait. Les révoltés du Bounty, j'en passe, lui en faisait cinq par an quasiment. Donc il y en a un grand paquet. Ken Taylor est un peu moins connu. Il est apparu dans des épisodes de Zorro, par exemple. Mais pas en tant que Zorro. Donc il a été créé par Jerry Seagal et Joe Shuster, les deux créateurs de Superman. Donc la spécialité, une des particularités de ce super-héros, c'est qu'il a déjà une double identité. Donc l'identité de super-héros qui est Superman. Et puis Clark Kent. Alors Superman, lui, c'est un défenseur de la justice sociale et de la tyrannie. Alors il faut savoir que... Donc c'est un personnage qui est quand même assez mythologique. D'ailleurs, il a été un peu comparé au début à Hercule. Parce qu'avec ses super-pouvoirs, il a vraiment une dimension mythologique. Donc là, on voit par exemple une des toutes premières images du héros. Quand il est apparu, donc dans Action Comics numéro 1 en 1938. Et puis il y a sa identité secrète, celle que tout le monde connaît au contraire. Mais qui est Clark Kent, donc un timide journaliste d'investigation. Alors ce rôle-là de journaliste d'investigation, finalement, ça a permis de toucher plein de problèmes de société, en fait. Parce que les auteurs, au début, voulaient que Superman soit un peu un défenseur des causes sociales. Et du coup, il était souvent... Après, en intervenant en tant que Superman, il se battait souvent après contre des mafieux, des politiciens véreux, et des immeubles délabrés. Et voilà, donc c'était vraiment... Au début, il incarnait un peu ce point de vue-là. Bon, maintenant, c'était beaucoup abandonné, bien sûr. Puisque maintenant, il se bat plus contre des problèmes cosmiques avec des extraterrestres de ce niveau-là. Mais à l'époque, c'était très engagé, ce personnage. Alors en fait, on dit double identité. Maintenant, en fait, il a trois identités. Puisque c'est un kryptonien qui s'appelle Kal-El, qui vient d'une planète extraterrestre, Krypton, avec le père de Superman, un grand scientifique de la planète, et sa mère Lara. Et finalement, comme la planète était vouée à la destruction, on l'expédie hors de la planète, juste avant... Et donc, il arrive sur la planète Terre. Donc, vous voyez, là, deux illustrations. La toute première illustration, quasiment, de ça. Puisqu'en fait, dans Superman 1, c'est là où il a eu vraiment... Parce qu'en fait, au début, il était dans Action Comics, on l'a vu tout à l'heure, en 1938. Mais ce n'était pas un titre qui était dédié qu'à ses aventures. Il y avait d'autres super-héros qui apparaissaient dans ce magazine-là. Et donc après, il a eu son comic dédié, un an plus tard seulement, puisqu'il a connu rapidement le succès. Et donc là, dans ce premier numéro, justement, ils se sont appliqués à lui mettre des origines précises à ce personnage-là. Voilà. Et donc, c'est là où ils nous expliquent Krypton. Et voilà. Il faut savoir que Krypton, à l'origine, c'était un peu décrit comme un paradis utopique, où règnent la paix, l'amour et l'art. Après, on verra qu'au fur et à mesure des avancées et des années, dans les années 80-90, après, ça devient un peu plus noir. On voit un peu l'envers du décor, où c'est un peu l'eugénisme. Ils essayent de sélectionner un peu les personnes. Après, on voit l'arrogance, parce qu'ils ont des avancées scientifiques très importantes. Donc, ils deviennent un peu arrogants. Et voilà. Donc après, on voit un peu le côté dark. Et puis après, dans les années 60, ils étoffent encore plus ça avec d'autres personnages, comme Supergirl, le General Zod, qu'on a pu voir dans le dernier film. Après, voilà, ils créent vraiment tout l'univers de Krypton. Et ça devient un monde à part entière, très bien décrit dans les comics. Mais voilà, ça met des dizaines d'années pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Alors, les surnoms de Superman, on en a des nombreux. On a l'homme d'acier. On a The Man of Tomorrow, l'homme de demain. On a le dernier fils de Krypton. Et puis, comme aiment bien appeler ses collègues super-héros, le grand Boykoot bleu. Alors, il parle de Superman qu'elle sent-il. Donc là, vous voyez un extrait de sa toute première apparition. Donc on voit dans la première case qu'il arrive à sauter très haut et très loin. Donc nous, on connaît surtout la version qui vole. Mais il faut savoir qu'à l'origine, en fait, il ne voyait pas du tout ce personnage-là. Il sautait très haut et très loin. Il est bien sûr très fort. Il peut soulever des objets très lourds. Et puis, il peut courir très vite aussi, comme un train. Bon, après, bien sûr, ça sera démultiplié. Après, ça sera la vitesse du son au fur et à mesure, après des avancées scientifiques. Et puis, il a sa peau qui résiste aux balles. Donc voilà les premières illustrations de Superman et de ses pouvoirs. On le voit même, enfant, soulever un fauteuil. Et puis après, dans ses premières aventures, on tente des portes en fer, facilement, et battre les personnes corrompues. Là, on le voit résister aux balles, toujours dans le premier action-comics. Et après, on voit qu'une personne casse un couteau sur sa peau. Et donc, il saute. Donc voilà, on voit bien qu'il saute et qu'il ne vole pas sur ces images-là. Donc voilà, c'est assez marrant. Alors, à l'époque, nous, maintenant, on est très habitués de tout ce qui est fantastique et science-fiction. Donc on peut un peu nous montrer n'importe quoi. On n'a pas besoin de trop de justifications. Mais il faut savoir qu'à l'époque, donc en 1938, ces choses-là étaient un peu moins facilement appréhendées. Et donc du coup, ils avaient carrément mis une petite explication au début du comics pour expliquer les pouvoirs de Superman. Et donc, ils comparaient ça aux insectes. Comme quoi, par exemple, la fourmi pouvait le soulever plusieurs fois son poids et que la sauterelle pouvait également sauter très haut. Donc c'est assez marrant, je trouve, de voir ça. Alors après, au fur et à mesure des années, on a commencé à démultiplier ses pouvoirs. En fait, il faut savoir qu'il y a trois grandes périodes dans les comics. Il y a l'âge d'or, qui est des années 30 aux années 50. Donc là, en fait, les pouvoirs de Superman, c'est un peu les pouvoirs de tous les kryptoniens. Et puis après, on a cherché un peu à approfondir ça dans l'âge d'argent. Donc l'âge d'argent, c'est à partir de 1956 jusqu'au milieu des années 70. Et donc là, on dit en fait que c'est non, ce n'est pas le pouvoir de tous les kryptoniens. En tout cas, c'est les pouvoirs de la kryptoniens, mais dans une certaine situation, qui est celle de venir sur Terre, il y a le soleil jaune, qui fait que ça lui donne ces pouvoirs-là, et la faible gravité terrestre. Et puis après, on lui donne des pouvoirs de plus en plus fous, et de plus en plus impressionnants. Après, il a la vision à rayon X, vision thermique, une super bouillie, un souffle glacé, une super mémoire. Après, ça devient un peu too much, et un peu surdimensionné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'âge moderne, ces pouvoirs sont carrément revenus à la baisse, pour que ça reste quelque chose d'un peu plus cohérent. Parce que bon, là, après, ça devenait un peu, vraiment, peu n'importe quoi. Donc voilà, c'est à partir des années 86, où ces pouvoirs ont été revus et corrigés. Donc il conserve un peu ces pouvoirs-là, mais dans des dimensions plus raisonnables. Donc voilà une illustration de différentes époques. Donc en haut à gauche, on peut voir sa vision thermique. En haut à droite, son souffle glacé. En bas à gauche, son souffle puissant. Et puis en bas à droite, sa vision à rayon X. Alors, tout bon héros a des points faibles. Et un peu, pareil, d'inspiration mythologique, un peu le talon d'Achille, de Superman, c'est sa kryptonite. Donc la kryptonite, finalement, c'est un fragment de sa planète natale, de Krypton. Et une fois qu'elle a explosé, il faut savoir, en fait, que ce qui a causé la destruction de Krypton, c'est qu'il y avait un produit nocif, radioactif, qui avait complètement détruit la planète, en fait. Et donc, du coup, il y avait des roches qui étaient infectées de ce produit-là, qui étaient verts. Et donc, du coup, elles se sont retrouvées à traverser l'espace. Et donc, du coup, il y a des ennemis de Superman qui arrivent à mettre la main sur ces fragments de kryptonite. Et donc, ça peut affaiblir considérablement, voire même tuer Superman. Donc vous voyez des illustrations de différentes époques, les années 70, les années 90. Alors, un autre point faible de Superman, également, c'est un peu sa gentillesse, finalement, sa bonté, sa naïveté. Et d'ailleurs, dans un célèbre comics où il affronte The Dark Knight Returns, qui sera d'ailleurs apparemment, qui inspirera le prochain film de Superman, qui va sortir en 2015, Batman met une correction à Superman, et en fait, tout simplement parce qu'il a peu de scrupules à Batman, et donc, du coup, il peut facilement, pas facilement, mais il arrive à prendre le dessus, puisqu'il fait un peu des coups dans le dos. Ce que Superman ne peut pas faire... Alors, Superman, c'est un peu devenu une icône culturelle américaine. Vous voyez là, illustré avec le drapeau américain, donc aussi bien dans les comics que dans les films. Donc voilà, toute cette bonté, cette gentillesse, et puis, bon, c'est un personnage, quand même, qui existe depuis très longtemps, donc c'est devenu vraiment une icône culturelle américaine. Et puis, bon, il faut savoir aussi que dans l'histoire, forcément, quand il est tombé sur Terre, il est tombé dans le Kansas. Et donc, voilà, il défend les valeurs américaines. Même dans certains comics, hein, il travaille conjointement avec le gouvernement pour défendre les Etats-Unis contre les Russes, hein, parce que, voilà, au début, c'était vraiment très... très en relation avec l'histoire des Etats-Unis. Alors, dans quel groupe de super-héros Superman est-il un des membres fondateurs ? Est-ce que quelqu'un sait ça ? Tout à fait, la Justice League of America. Donc, un groupement, en fait, des plus grands super-héros connus de chez DC Comics. Donc, Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Green Lantern. Donc, voilà, qui ont tous eu déjà des adaptations, plus ou moins, avec succès, en différents médias. Quelle est la ville où réside... Catastrophe. Quelle est la ville où réside Superman ? Smallville. Vitropoli. Non. Alors, j'ai eu Smallville. Donc, Smallville, c'est sa première planète qui est dans le Kansas, hein, voilà, où il est. Mais après, là où il réside, après, dans les aventures qu'on connaît, c'est effectivement Metropolis que j'ai entendu derrière moi. Alors, Metropolis, d'où ça vient, en fait ? Il faut savoir que c'est un film allemand de science-fiction. Donc, à l'époque, on faisait des films en noir et blanc et sans son. Et donc, c'était Fritz Lang. Donc, il avait décrit dans ce film-là une mégalopole futuriste. Et ça a eu un énorme impact sur la culture populaire. Il faut savoir que ça a inspiré de nombreuses, nombreuses personnes. Ça va de Blade Runner en passant par Star Wars, puisqu'on voit des voitures qui volent, on voit des robots, des androïdes. Et donc, cette ville futuriste et immense a inspiré, au niveau du nom, en tout cas, la ville de Superman. Donc, qu'on décrit d'ailleurs... Alors, Fritz Lang avait dit qu'il s'était inspiré de cette ville-là pour faire Metropolis de New York. Et effectivement, après, on retrouve New York... Après, dans le mythe de Superman, on a associé aussi rapidement Metropolis à New York. Donc, il faut savoir que Metropolis, c'est une ville généralement très prospère. C'est la ville vue du bon côté, disons. C'est la ville prospère où il y a du travail, de l'argent. C'est le bonheur pour tout le monde et ça attire la population. Contrairement à la vision totalement opposée de Batman, où Batman, c'est la ville complètement dark, corrompue. Et d'ailleurs, on dit souvent que New York le jour, c'est Metropolis, et que New York la nuit, c'est Gotham City de Batman. Alors, forcément, le personnage de Superman a énormément évolué, que ce soit au niveau de l'apparence, et puis on a vu tout à l'heure au niveau des pouvoirs. Donc, cette illustration est assez bien faite. Même sa coupe de cheveux a suivi les époques. Quelqu'un, dans les années 80, il avait la nuque longue, il était, on aurait dit un jour de football. Alors, il y a une vidéo qui est... Ah, par contre, il n'y a pas le son, je crois. On va essayer de connecter le son, si c'est possible. Je ne sais pas. C'est quelqu'un comme... En fait, il y a une vidéo qui a été faite, qui est sortie cette semaine, sur les 75 ans de Superman, qui ont été faits par des grands réalisateurs. Donc, je voulais vous la projeter. Est-ce qu'on peut connecter le son ? Moi, je parle dans le micro, c'est tout. Je vois qu'il y a des enceintes. Non, il y a personne qui peut m'aider pour le son. Sinon, on va regarder une vidéo sans son. Il y a peut-être un bouton derrière les enceintes. Derrière les enceintes. Il y a un câble qui vient d'avoir. Non, bon, je vais vous mettre une vidéo. Il y a un câble, là, ou pas ? Bon, on va improviser. Je vais mettre le micro près du son d'ordinateur. Je vais mettre le sac. Oui. 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 Si, il y a un câble. Je vais mettre le micro. Oui, ça va. Oui. Il y a du sang. Merci. Tout à l'heure, quand tu l'as mis là-bas, à droite, ça passait là. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais en fait on a revu tous les comics dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc on voit l'évolution vraiment du personnage, à savoir qu'une fois il a carrément affronté Mohamed Alibi sur un ring. Donc voilà, on voit l'évolution du personnage, après les premiers jeux vidéo, Doomsday qui est un de ses ennemis, Superman est mort aussi à une certaine époque. Là, c'est les dessins animés. Là, c'est le dernier film. C'est le dernier film. Voilà, donc après, on a bien vu les comics, ça vient des comics, ça a commencé en 1938, et puis au bout d'un moment, on a commencé à se dire, on va faire des films au cinéma, avec Superman. Donc le premier film date de 1978, avec Christopher Reeve, Marlon Brando et Jake Ackman. Donc il fallait savoir que c'était un énorme projet pour la Warner à l'époque. Donc ça coûtait un film qui coûtait 45 millions de dollars, ce qui ne paraît pas énorme au vu des films de maintenant, qui coûtent plutôt 250 millions. Mais donc c'était un montant très important pour l'époque, et l'attente du public était énorme, puisqu'il y avait un fort succès dans la bande dessinée américaine. Donc il y a eu trois ans et demi de préparation, 19 mois de tournage, 11 équipes de tournage, 1000 techniciens sur trois continents. Et au final, le film a connu un succès critique, et il a eu d'ailleurs des récompenses en 1979, les Saturn Awards, BAFTA. Donc après, forcément, alors déjà, les deux têtes d'affiches de ce film-là, c'est Marlon Brando et Jake Ackman, qui étaient très connus. Donc, Ballon Brando jouant le père, le véritable père de Superman, donc d'origine kryptonienne. Et puis, Jake Ackman, qui jouait l'ennemi juré de Superman, qui est Lex Cluthor. Après, le rôle de Christopher Reeve, ils avaient pris le parti de prendre un acteur totalement inconnu, ce qui est très bien pour un personnage aussi emblématique. Et puis après, on a Pierre Arditti, mais que fait Pierre Arditti ici ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? La voix française. Ouais, il jouait la voix française de Superman. Au début, il jouait que la version, la voix jeune, et puis après, dans les films suivants, il a fait voix jeune, adulte, tout le temps. Alors après, bien sûr, vu le succès du premier film, ils ont décidé d'en faire d'autres. Sauf qu'il y a eu un problème, c'est que le réalisateur du premier, en fait, qui était Richard Donner, s'est un peu fâché, en fait, avec la production. Et donc, du coup, il n'a pas travaillé sur le deux. Alors, en fait, il faut savoir qu'au début, il voulait faire deux films en un. Donc, en fait, la majorité du deuxième film a déjà été filmé lors du premier. Et en fait, après, ils ont pris un autre réalisateur, qui était Richard Lester, qui a rajouté quelques scènes, et puis qui a formé un film pour faire la suite. Sauf que, forcément, le premier réalisateur ayant été abandonné, Malone Bredaux a dit, moi, je ne veux plus apparaître dans le deuxième, je ne voulais être qu'avec le premier réalisateur. Donc, du coup, ils ont dû enlever toutes ces scènes, alors qu'il avait un rôle important dans le deuxième film. Donc, du coup, c'était un film qui était assez mal parti. En plus, le deuxième réalisateur voulait mettre beaucoup d'humour dans le film, ou accentuer l'humour, ce qui n'était pas vraiment ce qu'attendait le public. Donc, le deuxième film a beaucoup moins marché. Mais bon, ils ont quand même insisté, et finalement, ils ont fait un troisième film trois ans plus tard. Mais toujours le réalisateur du deuxième, et alors là, du coup, il a tourné toutes les scènes du film. Et donc, là, on tombe dans le flop. Et donc, voilà, pas terrible. Il faut savoir, d'ailleurs, que le deuxième film, il y a une version qui est ressortie, un directeur's cut, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que le réalisateur du tout premier, finalement, a dit, moi, avec les scènes que j'avais filmées, et puis avec des dessins préparatoires, je vais faire mon Superman 2. Et il est sorti, vraiment, il n'y a pas longtemps, cette version-là en DVD. Et voilà, ils ont même fait un Superman 4, finalement. Le retour de Geneckman, d'ailleurs, dans le 4, qui n'était pas dans le 3. Mais bon, ça n'a pas suffi à faire marcher le film. Alors, après, on a eu un grand vide, puisque jusqu'en 2006, après, il n'y a pas eu d'adaptation de Superman au cinéma. Alors, pourtant, il y a eu des essais. On a voulu faire, bon, un Superman 5 dans la lignée des 4 premiers. Et bon, finalement, ils se sont dit, non, on ne va pas faire ça, puisque ça ne marchait pas. Ils avaient de moins en moins de budget, en plus, donc, pas intéressant. Après, ils se sont dit, bon, on va repartir totalement sur autre chose. Nouveau scénariste, nouvelle équipe, on va faire Superman Reborn, en adaptant un comics très connu de Superman, justement, où il meurt. Et après, il y a sa résurrection. D'ailleurs, on a un peu associé un peu à Jésus, carrément, à Superman. Bon, finalement, c'est tombé à l'eau, problème scénaristique, problème de budget trop important. Pareil, Superman Lives. Donc là, ils avaient pris du beau monde, puisqu'il y avait un scénario de Kevin Smith, qui est très connu dans l'univers, je dirais, geek et comics, aux Etats-Unis. Et après, ils ont proposé la réalisation à Robert Rodriguez, qui a finalement quitté le bateau. Mais après, Tim Burton, qui a dit, ok, moi, je fais le film, il n'y a pas de souci. Donc Tim Burton, réalisateur très, très connu, bien sûr, qui a d'ailleurs aussi adapté Batman, avec succès. Donc là, ils avaient commencé distribution de prévue, vous pouvez voir la distribution en bas. Donc Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Une distribution qui, personnellement, me fait un peu rigoler, mais qui était des gens connus de l'époque. Kevin Spacey, d'ailleurs, qui joue l'ex-flutor, finalement, jouera en 2006, effectivement, l'ex-flutor. Un personnage qu'il aimait bien. Et donc, vous voyez, le film avait vraiment avancé. Ils avaient carrément fait des essais de costumes, à l'époque. Mais finalement, il y a encore eu des divergences, des problèmes de budget. Et malgré l'avancement du film, il a été abandonné. Donc la dernière adaptation de cinématographie, il y a eu la version de Bryan Singer en 2006, qui a été un peu un flop aussi au cinéma. En tout cas, vu le budget investi. Et donc après, ils ont fait Man of Steel, donc il est sorti cet été, et lui qui a bien fonctionné. Et donc là, je vous ai mis la bande-annonce. Hop, non. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est pas mal que je t'ai fait. Donc là, on voit Krypton, dont je vous ai bien décrit tout à l'heure les origines, etc. Donc le père, Kalem. Donc là, ils vont envoyer leur fils dans l'espace. Donc une belle distribution, puisque dedans, on a Kevin Costner, Russell Crowe. Donc là, le Kansas. Là où ils tombent, chez des fermiers. Et donc, la découverte de ses pouvoirs pendant son adolescence. C'est parti. La difficulté de s'intégrer sur la planète. Donc c'est pareil, ils ont repris un acteur qui n'était pas très très connu pour jouer le rôle. Ce qui est une bonne chose. Donc le général Zod, dont on a parlé tout à l'heure, qui est également un cultanien, donc il sera l'ennemi de Superman dans ce numéro, dans ce film. Avec des scènes de destruction. C'est une impression assez impressionnante, parce qu'ils détruisent une ville tout à l'heure. Alors, il y a aussi des séries télé de Superman. Donc là, encore plus, comment dire, pour vulgariser ce personnage-là, pour le rendre plus populaire, le populariser, la télé était un vecteur idéal. Donc il y a déjà une série Superman, qui s'appelle Les Aventures de Superman, dans les années 50. Donc c'est une série qui a duré de 52 à 58. Et donc c'était George Reeves, l'acteur qu'on voit là, dans son pyjama. Un beau pyjama. Et puis après, on a eu des séries plus récentes. Donc Loïs et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman, et Smallville. Donc ces séries peuvent être largement critiquables au niveau de leur qualité. En tout cas, c'est des séries qui ont popularisé énormément le personnage, et qui visent plus un public adolescent. Il faut savoir quand même que Smallville, par exemple, a duré 10 saisons, de 2001 à 2011. Donc c'est quand même, voilà, c'est des séries qui ont fonctionné, et qui ont permis de faire connaître le personnage. Après, on a eu des séries animées également. Donc les premières séries animées, c'était dans les années 40. En fait, c'était les studios Fletcher qui avaient projeté, dans les séances de cinéma, un petit court-métrage présentant le personnage de Superman. Et puis après, on a eu, dans les années 90, de 96 à 2000, un dessin animé de Bruce Timm qui était très connu dans le monde de l'animation, et qui a fait des Superman. Il y a eu une série, d'ailleurs, également, Batman, qui est sortie comme ça, très très connue, qui passait sur France. Donc là, vous voyez, les deux illustrations en bas, je vous laisse deviner quelle est la version la plus ancienne, c'est assez facile. Celle de gauche, bien entendu. Et donc justement, les studios Fletcher, je vous ai mis un... On va vous regarder l'introduction de ce qui est passé au cinéma, donc dans les années 40. C'est un oiseau, c'est un avion, non ? C'est Superman. Donc là, vous allez voir plein de noms qui vont apparaître, dont on a pu évoquer depuis le début. Donc en bas, on voit Jérôme Seagel et Josh Huster, donc les deux créateurs de Superman. On voit Comic Stripe aussi, qui est marqué. donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui appartient dans les journaux. Le premier format, puis le comics. Donc maintenant, on va regarder juste le générique, où ils expliquent rapidement le personnage. Au fin fond de l'univers, une planète verte, Krypton. des pouvoirs physiques à la perfection. Superman qui part juste avant que la planète explose. Donc ça, c'est tombé dans le domaine public, puisque ça a plus de 70 ans. Donc c'est des choses qui sont regardables, téléchargeables, facilement, puisque c'est dans le domaine public. Donc des pouvoirs physiques incroyables. Ils courent aussi vite qu'une locomotive. Ils peuvent sauter très haut. Voilà un produit d'accroche qui a été projeté dans les cinémas pour vendre des comics en format papier. Voilà. Donc ça a duré 10 minutes, ce petit dessin animé court-métrage. Alors un super-héros qui dure, parce qu'on a vu là, on fête les 75 ans de Superman. Alors comment ça a duré si longtemps, finalement, grâce à des astuces scénaristiques. Donc il faut savoir, en fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait trois grandes époques, même plus que ça, mais il y avait l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze dans les comics, puis l'âge moderne. Et donc en fait, au bout d'un moment, ils ont créé des mondes parallèles. Donc ils ont dit tous les personnages anciens et donc en fait, ça a commencé à travers le personnage de Flash, que ce concept a été introduit. Ils ont créé un deuxième personnage Flash, celui de gauche qui est celui qu'on connaît le plus et Barry Allen s'appelle. Et donc en fait, ils ont créé deux personnages et puis après, ils ont dit bon, les personnages pour les faire évoluer, c'est assez compliqué, ils sont un peu old school, un peu trop vieux. Donc pour repartir sur des bases plus fraîches, plus récentes, on va dire que tous les anciens personnages sont sur une Terre parallèle et que maintenant on va suivre d'autres héros, en tout cas les versions qui correspondent à notre monde sur une autre planète. Donc voilà, ils ont créé des astuces comme ça, scénaristiques. Donc ça, après il y a eu des grands crossover où justement les héros des différentes planètes se retrouvent. Et donc là, par exemple, on voit Superman vieux, donc on voit un peu les pattes blanches au-dessus des oreilles qui tient Wonder Woman et puis de l'autre côté de l'autre planète l'autre version de Superman qui correspond plus à la version moderne qui tient Supergirl. Donc il créait après des... Donc après sur des dizaines de numéros c'était un peu l'event de l'été il faisait des... il croisait tous les personnages comme ça dans des histoires assez complexes pour ceux qui étaient néophytes arrivés dans des histoires comme ça c'était un peu incompréhensible. Donc il faut savoir que les aventures continuent de Superman en comics donc ça existe toujours bien entendu en France c'est Urban Comics qui édite ces comics-là il faut savoir que tout n'est pas bien sûr traduit en France il y en a tellement en quantité mais bon disons que les meilleurs arcs sont traduits en France et donc vous pouvez les trouver bien entendu en librairie. Voilà je vous remercie pour votre écoute j'espère que vous aurez appris plein de choses sur Superman et donc vous pouvez nous retrouver on a un site où on fait des actualités sur tout ce qui est donc fantastique et science-fiction des films à venir des séries les bandes dessinées et voilà et puis pour je ne sais pas si je l'ai dit ou pas au début donc nous notre objectif c'est de promouvoir le fantastique et la science-fiction et donc on intervient par exemple on fait des avant-premières au cinéma Cézanne on anime par exemple on avait fait Man of Steel justement Superman cet été on avait fait Star Trek cette semaine on a fait Gravity au cinéma Cézanne et puis donc on intervient dans des salles dans des festivals pour faire des conférences on avait fait par exemple l'histoire de l'horic fantasy donc c'est pareil des histoires en noir et blanc de Conan en passant par les derniers films donc voilà les différentes choses qu'on peut faire et j'espère que ça vous a plu merci à vous et bonne journée qu'est-ce que ça se serait passé si son vaisseau s'était explosé en Russie un super-man il y a un comique sur les deux Raxons moi j'ai bien aimé Raxons ah ouais ouais c'est ton nom en revit c'est ton nom en revit Merci.